Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de deux livres que j'ai lus mais je vais vous parler surtout du premier, le tome 1 de John Valeska, je vous montre ça, c'est les meurtres surnaturels volume 1, les métamorphoses de Julian Kolovos, j'avais peur de dire Kolovos, voilà alors c'est une histoire, c'est une famille de vampires donc je n'ai pas l'habitude, je n'ai plus l'habitude de lire les histoires de vampires mais je me suis plongée avec plaisir, c'est bon, il faut dire que c'est amusant aussi donc ça fait peur mais ça amuse aussi. Alors bon, j'ai pris des notes, je voulais vous les lire parce que sinon ça risque d'aller dans tous les sens, donc voilà c'est un vrai nœud de vipères que cette famille Kolovos, les vivants et les spectraux, parce que on a de la visite ici et là de chers disparus de la famille ou bien d'une obsédante conscience comme Jacobo, un corsaire et Chimini. Alors cette famille ça grouille, ça s'entortisse, ça se ment, ça se jalouse, ça se désire et pas toujours dans les normes, ça se désire ou ça ne devrait pas se désire et toujours. Les passions souterraines explosives sont foisonnes. J'ai beaucoup aimé le sarcasme, toujours avec un geste d'humour qui allège l'atmosphère pesante d'ailleurs. Il faut dire qu'entre Julian et Ivana, frères et sœurs et stars du cinéma, la rivalité ne pardonne pas. Le beau et un peu fier de l'être d'ailleurs Julien, est amer et à l'atour, mielleux, souffoureux. Il sait qu'il aurait mérité le rôle qui lui a échappé et qu'il aurait remis sur le devant de la scène. Comme lui a échappé la part d'amour paternel dont a profité Ivana qui est vraiment le chouchou d'une façon irritante. Ivana profite de tout et de plus encore comme on le découvrira. Alors, c'est un réveillon de Noël qui les réunit tous et on va découvrir durant ce réveillon quelque chose qui n'était pas attendu et qui va faire bouillir la haine dans les veines de tout le monde parce que Francesco, le père, et Ornel, la très belle épouse, se sont mis un peu d'accord et voilà, ça n'arrange pas. Personne n'est d'accord d'ailleurs dans cette famille. Julian est le personnage central dans un décor luxueux et luisant de tout son faste pour célébrer cette veille de Noël. Chez les Colovos, tous les premiers choix. Les mets, les boissons, le recouvrement des murs, la salle de bain, tout, 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 c'est vraiment, et c'est bien écrit. Je dois dire qu'on s'amuse beaucoup en lisant et en plus, il y a quand même, on sent que l'auteur aime bien lui aussi ces choses-là et là, il les a exagérées pour son plaisir. Premier choix aussi pour leur mesquinerie, superficialité et compétitivité. Chaque personnage a des caractéristiques qui sont bien campées. L'auteur a un style narratif qui accroche tout de suite. Ça, c'est vrai, j'avais été accrochée par le style de l'auteur lors d'extraits qu'il avait publiés et j'avais tout de suite trouvé que c'était une belle plume. Un très beau vocabulaire, c'est fluide, c'est bien enlevé. Voilà, honnêtement, on s'amuse assez des escarmouches venimeuses. Ces Colovos et apparentés sont de vrais Kardashians lentis de dard et de canine aussi. Leurs passions sont démesurées, comme le sera d'ailleurs leur ignoble projet, suite à la découverte accidentelle lors de cette veille de Noël qui met le feu aux poutres. Et donc, pour vous donner l'eau à la bouche ou le sang à la bouche, si vous êtes un peu vampire, je vais vous présenter quelques extraits. Voilà, j'ai choisi un peu au hasard parce qu'on pourrait mettre des extraits dans tout le bouquin. Dans son immense chambre située au premier étage du château ancestral, dont le mobilier en intégralité était d'origine et de style gothique, des tables aux chaises en passant par les armoires et les lits en chaînes et noyés, Julian Colovos, encore en caleçon et chaussettes assortis, se mit à rire alors qu'il transformait le brouillon d'un discours en vulgaire avion de paquet. À la suite de quoi, il se laissa choir sur son couvre-lit moiré couleur pourpre et se mira dans le miroir, ornant toute la surface du ciel de lit. Une bonne demi-douzaine de ses propres photos promotionnelles richement encadrées recouvraient les murs. Voilà, comme on le voit, il est la modestie incarnée, mais c'est présenté d'une façon quand même assez piquante. Alors, un extrait de dialogue. « Veuillez me pardonner, mais je ne puis m'asseoir ! » s'exclama-t-il. « L'avion de notre petite Ivana va bientôt se poser et il me tarde de serrer ma fifi dans mes bras. » Ça, il s'agit de Francesco, le père qui vraiment adore sa fille et a quand même négligé pas mal le fils qui lui en veut, bien entendu. « Si seulement il l'étouffait par la même occasion ! » souffla Ornella à l'oreille de Julian. Ornella est la femme, la nouvelle épouse de Francesco, et elle a dévisé sur Julianna, son beau-fils. « Mon amour, est-ce que tu as dit quelque chose ? » lui demanda Francesco, tout guillerait. « Je l'ai dit, et tu penses à l'embrasser ? » répondit-elle alors, sournoise. « C'est très gentil, très homme, et tu l'embrasseras toi-même dès notre retour. » « Papa, ça passe vite deux heures et demie. » lui rappela Julianna un brin sarcastique. « Voudrais-tu te mettre en retard ? Il ne faudrait pas faire attendre Ivana. Elle pourrait dévaster l'aéroport, » ajouta-t-il en riant. Voilà, donc les dialogues, vous en avez un aperçu. « Et alors, bon, un dernier pour la route. » « Deux semaines, et Sophia ne pouvait plus la voir en peinture. » « Elle remercia le ciel quand le plus jeune des fils, Ramachandran, Amishek, convient son idole, Ivana, à un bain masqué, et un soir à l'occasion de ses 24 ans. » Pour sûr, l'actrice accepta cette charmante invitation, avec un plaisir à peine dissimulé. « Une soirée entière sans entendre la mongole, ni la voix. Merci, mon Dieu, merci. » Ivana se rendit à cette soirée d'anniversaire, placée sous le signe de Bollywood, accompagnée de Daphné. Toutes deux se vêtirent d'un sari traditionnel, violet pour l'une et orange pour l'autre. « Les costumes en soie tissée présentaient d'incroyables motifs brillants, représentant des singes et des tigres du Bagal. » « Éblouissantes, les deux jeunes femmes arboraient un bindi couleur feu au milieu du front, histoire de faire honneur à leur hôte qu'elles trouvaient fascinants. » Voilà, donc voilà, ce sont des fêtes, c'est du faste, c'est du champagne, ce sont des diamants, du cristal, tout ce qu'on veut. C'est vraiment un bon moment qu'on passe avec ces vampires. Et le suivant, voilà, c'est Joe Valesca, « Meurtre surnaturel, volume 2, la chute de Julian Kolovos. » Alors, voilà, je vous laisse savourer ça. Voilà, il y a vraiment pour tous les goûts, parce que même si vous n'êtes pas très vampire, mais que vous aimez bien les people, l'histoire people, ou bien la belle écriture aussi, parce que quand même, c'est tout ça qui fait le charme des deux ouvrages. Eh bien, je vous conseille, donc, Joe Valesca, « Les meurtres surnaturels, volume 1 et volume 2. » Bonne lecture ! Sous-titrage Société Radio-Canada